Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi Habitude numéro 2 Attendre le retour de Jésus Lisons Luc 12 et versets 35 à 48 Que nous enseigne cette parabole sur la manière dont nous devons considérer le retour de Jésus ? Pourquoi tout ce que nous faisons doit-il toujours se faire dans le cadre de la réalité du retour de Christ ? Luc 12 et versets 35 à 48 Que vos reins soient saints et vos lampes allumées Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant Je vous le dis en vérité Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillant Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison Vous aussi, tenez-vous prêts Car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas Pierre lui dit « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? » Verset 42 Et le Seigneur dit « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens Pour leur donner la nourriture au temps convenable ? » Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi Je vous le dis en vérité Il l'établira sur tous ses biens Mais si ce serviteur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir » S'il se met à battre les serviteurs et les servantes À manger, à boire et à s'enivrer Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas Et à l'heure qu'il ne connaît pas Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé Et n'a pas agi selon sa volonté Sera battu d'un grand nombre de coups Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment Sera battu de peu de coups On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié La gestion chrétienne de la vie Devra être pratiquée régulièrement à la lumière du retour de Jésus Le caractère des intendants infidèles Qui agissent comme s'ils étaient fidèles Sera finalement révélé par leurs actes Car les intendants véritablement fidèles Assument leurs responsabilités en veillant Et en travaillant exactement de la même manière Que si leur maître était présent Ils vivent pour l'avenir Et travaillent fidèlement jour après jour Quant à nous, notre citoyenneté est dans les deux De là, nous attendons comme sauver le Seigneur Jésus-Christ Philippiens 3, verset 20 Abraham regardait vers une cité éternelle Hébreu 11, verset 10 Et Paul attendait le retour de Jésus Hébreu 10, verset 25 Ils étaient tous deux des visionnaires Qui anticipaient, planifiaient et se préparaient A tout instant à rencontrer Jésus Il nous faut aussi cultiver cette habitude de voir au loin Avoir un regard fixé sur le point culminant de l'évangile Titres 2, verset 13 Au lieu de jeter un coup d'œil de temps en temps à la prophétie Il nous faut regarder, veiller et agir constamment Toujours conscients de l'éternité qui nous attend quand Christ reviendra En même temps, nous devons éviter les folles spéculations fantaisistes sur la fin des temps La promesse du retour de Jésus donne une direction à notre vie Une perspective juste du présent Et nous rappelle de ne pas oublier ce qui est important dans la vie L'habitude qui consiste à attendre le retour de Jésus définit l'intendant Et lui donne sa raison d'être La croix nous a ouvert la voie pour un rendez-vous avec le Rédempteur Nous cherchons les panneaux indicateurs dans la Bible Indiquant la venue de Christ dans la gloire du Père et des anges Marc 8, verset 38 Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit Car ce qui se voit est éphémère Mais ce qui ne se voit pas est éternel Du coup on tient 4, verset 18 La mort et sa réalité omniprésente Devraient toujours nous rappeler combien notre temps ici-bas est éphémère et limité Mais la promesse du retour de Jésus nous montre aussi Que la mort elle-même est temporaire et éphémère Il n'est donc pas surprenant que nous devions vivre Dans la lumière de la promesse du retour de Jésus Une promesse qui devrait impacter la manière dont vit l'intendant chrétien Prenons l'habitude dès maintenant et pour toujours De vivre dans l'attente du retour de Christ Notre nom même révèle la réalité de cette espérance Et nous vous laissez avec cette question Quels sont les 3 plus gros défis auxquels vous faites face dans votre utilisation du temps ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501